D'ailleurs, pour vous prouver à quel point le bolchevisme sanitaire et les mesures mises en place sont problématiques, je vous renvoie à cet article sur les cancers. « Dès l'estage des cancers, les cancers ne seront pas diagnostiqués, mon cher Philippe, » dit Diane Franqueur. « On va jouer à la courte paille pour décider qui reste de qui part », illustre la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Je ne vais pas vous lire l'article parce que j'ai pris beaucoup de temps. Tout ça pour vous dire que les mesures mises en place, lisez cet article, tout ça pour vous dire que les mesures mises en place pourraient représenter environ 22 000 décès supplémentaires au cours de la prochaine décennie, soit trois fois plus que le nombre de morts causées par la pandémie au Québec. Vous comprenez ce que ça veut dire? Les mesures, c'est-à-dire le fait de retarder les chirurgies, notamment pour les cancers, ça pourrait créer trois fois plus de morts que les morts de la COVID. Donc là, les gouvernants prennent des décisions pour faire face à l'hystérie médicale, qui ne correspondent pas aux besoins réels de la santé publique. Vous comprenez ça? Pour le bien-être de la population. Donc, il y a un espèce de dissension, de déconnexion entre ce qu'il faudrait faire pour sauver des vies réellement, et finalement, les mesures mises en place. Et c'est ce qui nourrit, évidemment, les thèses les plus folles, parce qu'on se dit « Ok, mais ces gars-là, c'est des manches, c'est-à-dire, en gros, soit ils sont nuls à chier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas capables de répondre à une pandémie, soit il s'est voulu, et si c'est voulu, c'est planifié, et donc ils veulent tuer des gens, en gros. Non, mais je veux dire, c'est ce qu'on se dit, au fond. On se dit « Ils veulent tuer les vieux, ils veulent tuer les cancéreux, c'est quoi le projet? » Donc c'est ça que ça fait, vous comprenez? Et évidemment, la CAQ a voté une loi pour ne pas être tenue responsable de ce qui se passait dans les CHSLD, etc. Et je vous le dis franchement, quel choix électoraux on a? Vous imaginez Anglade, à la tête du Québec actuellement, le Parti libéral, bien il ferait la même chose, mais il ferait la même chose en mode multiculturel. On est bien garnis, les gars, je vous le dis. Ça serait dix fois pire. Dix fois pire. Vous imaginez si Couillard avait été réélu, et que ça soit Couillard qui nous impose le bolchevisme sanitaire? Bon Dieu, mais ça serait l'horreur! Ça serait le bolchevisme sanitaire, plus l'islamisation, plus la culpabilisation anti-blanche. Ah, ça serait la catastrophe. Donc c'est ça que je vous dis, le go, c'est lui, ça pourrait être un autre. Je pense que les mesures seraient grosso modo les mêmes. Ça nous rappelle toujours que la démocratie, bon, on vote pour des types, mais c'est toujours pour appliquer le même programme. Voilà, quoi. Il y a des limites à ça, la démocratie libérale.